Je vais vous parler de « Seul l'amour peut te briser le cœur » de David Samuels. Le titre, vous aurez reconnu la chanson de Neil Young, « Only love can break your heart ». David Samuels est un fou de musique. Et dans ce recueil de reportages qui couvre les années 90 à 2016, donc les années Clinton, Bush, Obama, Trump, il nous livre son regard très personnel et très sensible, très lucide sur les États-Unis, qu'il aime et qu'il chérit, mais qu'il sait aussi regarder avec un regard critique, sans aucun jugement par ailleurs. Et il nous offre un portrait tout à fait transversal des États-Unis, à la fois d'un côté les anonymes, les gens ordinaires, et de l'autre les hautes sphères du monde culturel ou politique. Donc ça va d'un reportage sur une reconstitution en 1999 du festival de Woodstock, où on croise aussi bien des agents de sécurité que le batteur des Hoos. Et c'est une reconstitution du festival de Woodstock qui a terminé dans un bain de sang. On va aussi à Détroit, au Super Bowl, on se retrouve à des courses de lévriers, on va sur un site nucléaire du Nevada, on rencontre des travailleurs. Il nous emmène aussi au lendemain des attaques de 2001 au Pentagone et nous livre un portrait du conseiller à la défense de Clinton. On a des portraits d'Obama, on croise Neil Young, bien sûr, les Beatles. Enfin voilà, il met dans ses reportages, si je devais trouver un fil rouge. C'est cette bise dans la balance, à la fois des gens ordinaires et de ceux qui incarnent la promesse américaine, le rêve américain, avec un regard asserré, lucide et passionnant sur les Etats-Unis. J'ajouterais que David Samuels est vraiment l'héritier de figures qui sont chères au sous-sol et de grandes figures de la non-fiction. Gaëtales, par exemple, on a un reportage de David Samuels qui s'appelle « Justin Timberlake, un rhume » en hommage à « Sinatra, un rhume » de Gaëtales. La première phrase de sa préface, « Seat Tom Wolfe », il s'inscrit vraiment dans cette tradition-là. Notre couverture reprend de façon tout à fait assumée l'esthétique de certaines couvertures de Joan Didion, dont il est aussi l'héritier direct. Et voilà, c'est très intéressant, très important pour nous de présenter cet auteur en cette rentrée littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...